Huit jours environ après ces paroles, il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Il y avait là deux hommes qui s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée survint une voix, « Celui-ci est mon fils, celui qui a été choisi. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus était seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent rien à personne en ces jours-là de ce qu'ils avaient vu. Donc ce récit de la transfiguration dans l'évangile de Luc se trouve juste après l'annonce de la Passion et avant une autre annonce de la Passion. Donc il est un peu encadré par ces deux annonces. Et on va essayer de voir est-ce que ce positionnement-là nous permet d'éclairer notre lecture du récit, de ce récit un petit peu énigmatique de la transfiguration. Donc on commence. Jésus prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Et il monta sur la montagne pour prier. Dans l'évangile de Luc, Jésus a déjà été sur la montagne pour prier, pour choisir ses douze apôtres. Enfin, il a prié avant de choisir ses douze apôtres. Et là, il prie. Et puis il y a donc ce récit de la transfiguration. Peut-être avant d'entrer dans le récit, la montagne, un lieu qui évidemment n'est pas totalement neutre. Qu'est-ce qu'il signifie ici ? On voit bien là que le matériau symbolique est évident. La montagne, c'est le lieu de la révélation. C'est évidemment le lieu de la révélation de la loi pour le peuple par l'intermédiaire de Moïse. Donc c'est toujours le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est aussi le Mont Carmel, etc. Donc on rencontre Dieu sur la montagne, en haut de la montagne. C'est vraiment le lieu de la rencontre par excellence. Comme si en s'élevant vers le ciel, on était plus proche de Dieu. Mais l'image a quelque chose d'évident. L'air y est plus pur, même si on sait qu'en Galilée, on ne peut pas trouver quand même. Ce n'est pas l'Everest. Et donc, sur cette montagne, un récit un petit peu étonnant. Et dans ce récit, d'une certaine façon, il y a quatre phénomènes surnaturels un peu qui sont évoqués. Il y a d'abord le visage de Jésus qui est illuminé, la présence de Moïse et Élie, la question de la nuée qui recouvre de la ronde et la voix qui se fait entendre. Alors, on va peut-être parcourir ces quatre éléments. Commençons par le premier, donc, le visage de Jésus qui est transfiguré. Alors, grosso modo, quand même, tout le matériau symbolique nous évoque la rencontre du Sinaï, le don de la loi. C'est quand même ça qui va donner le matériau littéraire avec lequel le texte est construit. Ce qui est intéressant, c'est de regarder en quoi ce n'est pas exactement la même chose. Alors, en l'occurrence, sur la lumière, quand Moïse redescend du Sinaï, lui aussi fait de la lumière. Il a été illuminé par la présence de Dieu. Il a été illuminé par la présence de Dieu. Mais là, c'est assez subtil parce que Jésus est illuminé sur la montagne sans qu'on perçoive la présence de Dieu. Comme si cette présence était intime à lui-même et pas extérieure. On dit l'aspect de son visage changea. Changea. Donc, quelque chose se révèle dans ce qui est propre à Jésus. Le message, il est là. Alors qu'au fond, Moïse fonctionnait comme une sorte de miroir de la présence de Dieu, Jésus est présenté là comme étant lui-même, en lui-même, la présence de Dieu. Donc, c'est intéressant de regarder la variante. Mais pour les disciples, enfin, pour le lecteur quand même, comme vous dites vous-même, la référence est transparente. C'est ça qu'il voit. Évidemment, il voit même. Et on nous dit qu'à ce moment-là, Jésus rayonne, émane de quelque chose de Dieu quand même. C'est clairement, c'est la présence de Dieu qui éclate dans la personne même de Jésus. Donc, ça, pour les disciples, c'est ça le message. Mais je persiste à dire, pour nous, et donc pour les évangélistes qui écrivent avec soin ces textes, c'est-à-dire qu'ils ne font pas la même chose que ce qu'il y a dans le texte de l'Exode. Il y a une petite variante parce que la lumière semble venir de Jésus lui-même. D'accord. Et puis, donc, ce petit décalage, un peu plus, il dit que là, Jésus n'est pas en dialogue. Enfin, apparaît Moïse et Élie. Donc, Élie, c'est un élément supplémentaire. Moïse et Élie, comment est-ce qu'on peut l'entendre, ces deux personnages ? C'est vraiment la loi et les prophètes. C'est clairement, donc, on est vraiment au centre de la révélation, je dirais, du monothéisme judaïque. Enfin, vraiment, on a tous les ingrédients qui sont là. Avec cette chose formidable qui est, je veux dire, ils sont de part et d'autre de Jésus. Et Jésus est au centre. Donc, là encore, on a quelque chose de plus. Ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas seulement une assemblée. Il y a quelque chose, ils sont autour de lui, comme s'ils étaient les colonnes qui entourent Jésus. Il y a là, déjà, le début d'une construction théologique. Alors, on prend le premier élément, cette lumière qui vient de Jésus lui-même, la loi et les prophètes qui l'entourent. Comme, voilà, Jésus est vraiment la révélation, quoi. Il y a quelque chose, on nous prévient qu'il y a quelque chose d'un accomplissement qui est là. Alors, la loi, c'était Moïse, donc référence au Sénahie, la loi. Et la présence d'Élie, la prophète, qu'est-ce que s'ajoute à la loi, la référence à la prophétie ? D'abord, Élie, au fond, dans la tradition juive, l'accomplissement des temps, c'était le retour d'Élie. Puisque Élie, c'était réputé avoir quitté la terre dans un char de feu et avoir rejoint Dieu, le lieu divin. Donc, au fond, le retour d'Élie était le signe que s'accomplissait la promesse que Dieu faisait à son peuple. Donc, quelque chose qui accomplit le temps, qui accomplit la promesse. Alors, on ne sait pas très bien quoi, mais on est clairement dans une annonce messianique. C'est, voilà, celui qu'on attend, le moment qu'on attend, il est signifié là par la présence d'Élie. Donc, Élie, oui, vous faites référence, c'est les derniers versets de l'Ancien Testament pour nous, des prophètes, le Mahachie, effectivement. Élie qui doit venir et qui, la venue d'Élie, précède la venue du Messie. Donc, très nettement. Et dans les évangiles, on voit bien qu'il y a des tas de débats. Est-ce que Jean-Baptiste était Élie ? Est-ce que Jésus était Élie ? Enfin, on voit que ce personnage d'Élie était comment ? Présent dans la spiritualité à l'époque des évangiles. Tout à fait. Il y a même cette confusion sur la croix, Élie, Élie, la basse à Macté d'Anie. On dit, le voilà qui appelle Élie. Oui, c'est ça. Donc, il y a ce leitmotiv d'Élie qui poursuit, qui est effectivement cette question. Est-ce qu'on est au temps du retour d'Élie ? Oui. Et puis, voilà. Et puis, je dirais que Moïse, c'est la loi et la loi et les prophètes. Enfin, je trouve que ce qui est singulier dans le message biblique, c'est qu'il y a à la fois la loi et la prophétie qui vient interroger, contester la loi. Enfin, il y a une espèce de dialogue entre la loi et les prophètes. Et c'est cette parole contestée, c'est ce dialogue qui est présent, assumé, accompli en Jésus à ce moment-là. Tout à fait. D'accord. Alors, la transfiguration, Élie et Moïse. Bon, la nuée, une nuée, la recouvre de son ombre. Là encore, je suppose que vous allez me parler de l'Exode. Oui, évidemment, la nuée, la première nuée qu'on rencontre, la nuée, elle est là, elle est dans l'Exode, la nuée qui accompagne à la fois le peuple, qui va le cacher de Pharaon, et puis la nuée qui, le nouveau Sinaï, va être là. Donc, voilà, on est devant un phénomène surnaturel, divin. Enfin, je veux dire, tout est allumé pour qu'on comprenne cette affaire quand même. Il va se passer quelque chose. Le théâtre est total. Il y a un petit côté baroque dans cette affaire quand même. Voilà, c'est ça, en multipliant les références des asions. Donc, voilà, nuée. Et puis, dernière, une voix, la voix. Il ressort du ciel. Celui-ci est mon fils, celui qui a été choisi. Écoutez-le. Alors, la voix, là de nouveau, le rapport avec le Sinaï, avec la voix de Dieu qui se fait entendre, on voit bien que c'est ça qui sert de... Enfin, que c'est cette narration-là qui est le patron sur lequel l'évangéliste se plie, en fait, à une sorte de règle littéraire pour qu'on reconnaisse bien que c'est ça qui est en train de se produire. Et puis, en plus, la parole est la même que celle qui a été dite au baptême. Au baptême, tout à fait. Absolument. Et au baptême, c'était un peu une parole d'adoption, enfin, de reconnaissance. Et là, qui est répétée, à ce moment-là, on verra comment nous pouvons comprendre. Alors, on a posé le cadre, comme vous dites, voilà, ces éclairages. Et maintenant, face à cela, il y a un côté presque un petit peu comique. Enfin, c'est l'attitude des disciples. Oui, ils ne sont pas à leur avantage. Oui, c'est ça. Ils ne sont pas très... Alors, les disciples, premièrement, qui sont endormis. Alors, qu'est-ce que c'est ? Les disciples qui sont accablés de sommeil ? Oui. Alors, c'est très étrange parce que, d'une certaine façon, on les retrouvera accablés de sommeil à un autre jour, c'est-à-dire au moment de l'agonie à Gethsémanie. Là, de nouveau, ils vont être accablés de sommeil. Comme quoi, quand les choses terribles se passent, les disciples dorment. Ce qui est assez étrange, cette espèce d'obscurité qui tombe sur eux, comme s'ils n'étaient pas capables de voir cette lumière, comme s'ils n'étaient pas encore prêts à voir les choses. Alors, moi, j'aurais volontiers cette interprétation-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore révélé, et qui sera révélé après, dans la résurrection, dans la reconnaissance de la résurrection. Quelque chose de ce qu'est Jésus, de ce qui se joue intimement dans la personne même de Jésus, cet entre-là du divin et de l'humain, cette chose qui, d'ailleurs, nous émerveille et nous effraie, nous encore, aujourd'hui. Ce Dieu qui vient demeurer, qui demeure dans un homme, on a bien du mal à le cerner. Et au fond, je trouve que ça réconforte nos propres incompréhensions. C'est-à-dire que même les disciples, devant une telle révélation, n'ont pas été capables de... Voilà, donc ils ont l'esprit tellement obscurci qu'ils en tombent de sommeil. Voilà, alors on peut avoir d'autres interprétations sur le songe, parce qu'on a un songe, par exemple, Adam, au moment de la création, le premier homme, et tombe de sommeil. Oui, mais je ne crois pas que ce soit là. C'est tout le sommeil de la fuite, du refus, de... Je pense que c'est vraiment l'obscurité du sommeil. C'est-à-dire que le sommeil, c'est parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à voir. Donc au fond, ils tombent dans le sommeil comme on tomberait quasiment en catalepsie devant une chose qu'on ne peut pas comprendre encore. Voilà, de trop grande. Et puis cette réaction, « Plantons trois tentes ». Oui, « Plantons trois tentes ». Alors ça, Pierre est impayable quand même. C'est formidable ce personnage qui, au fur et à mesure des pages, est à la fois incroyable, qui fait des déclarations de foi formidables, et qui, par ailleurs, est si prosaïque. On va planter des tentes, on va... Qu'est-ce qu'il avait à l'esprit quand tu plantais trois tentes ? Il veut quoi, essayer de ritualiser la chose ? Oui, alors il y a déjà sans doute l'écho de la tente de la rencontre, le temps où on met l'arche, parce qu'on a ça derrière. Après le Sinaï, quand les pierres avec la loi sont données, on les met dans un coffre qu'on met sous une tente. Donc là, au fond, c'est comme s'il voulait garder un instant, conserver l'instant. Il fait une expérience, qui est une expérience spirituelle, et il veut la maintenir, la pérenniser, rester, garder ce qui s'est passé là, et puis il a presque fait un musée, je ne sais pas. Oui, il y a quelque chose là, on ne touche plus à rien. En fait, comme s'il rêvait que tout d'un coup, sur cette montagne, on fasse un temple, et qu'on pérennise pour l'éternité, alors que l'histoire est encore à raconter. L'histoire continue. La transfiguration, dans la plupart des évangiles, elle se situe quasiment au mi-temps du texte. Elle est vraiment posée là, au centre de la narration évangélique. Je pense que si on regarde chez Luc, on est au chapitre 13, sur 24, donc on n'est pas tout à fait exactement au milieu, mais on est vraiment... Mais alors, en tout cas, et peut-être maintenant on va essayer, dans cette dernière partie, de rentrer dans l'interprétation de cet événement, en tout cas, dans les trois évangiles synoptiques, à chaque fois, la transfiguration est située après la première annonce de la Passion. Alors maintenant, au niveau de l'interprétation, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce récit ? Alors, ordinairement, moi je soutiens que la lecture des évangiles, l'une des clés de lecture des évangiles, c'est une clé double, c'est-à-dire que les évangiles nous mettent en scène une tension littéralement initiatique, c'est-à-dire qu'ils nous font passer, nous, lecteurs et lectrices, par les interrogations qui sont autour de Jésus, qui donc est cet homme. Donc là, en l'occurrence, il y a cette interrogation, qui est-il, celui qui est resplendissant de la lumière divine, etc. Et puis, donc ça, c'est la première tension qui est présente dans l'évangile, et la deuxième, c'est le scandale de la croix qu'il faut réussir à faire enjamber. Enfin, quand je dis enjamber, il faut passer par le scandale de la croix. Et en l'occurrence, la scène de la transfiguration, placée entre deux annonces de la Passion, contribue effectivement à rendre capables le lecteur et la lectrice de passer par cette terrible chose, alors à la fois de s'interroger sur qui donc est ce Jésus qui fait la lumière de Dieu, et habité, et revêtu par la lumière de Dieu. Donc il se pose la question, et en même temps, ça nous donne la capacité, on rappelle qu'il y a la croix autour. Donc au fond, ça met au centre de l'évangile, me semble-t-il, à la fois le cadenas et la clé de lecture des évangiles. Je crois que c'est très important, parce qu'effectivement, il y a quelque chose quand même qui traverse les évangiles, c'est que chaque fois que Jésus a annoncé sa Passion, le récit qui suit montre que les disciples ne vont simplement pas entendre, pas comprendre, et je trouve que c'est probablement pas innocent, que c'est juste après que Jésus a annoncé sa Passion, qu'il est, à travers la transfiguration, totalement manifesté comme étant le fils de Dieu, enfin je veux dire comme étant, oui, celui qui vient d'annoncer la croix, c'est bien lui qui accomplit la loi des prophètes, Moïse et Élie, qui est la présence de Dieu à travers la lumière, à travers la nuée, à travers la parole qui est dite, et donc une sorte, comme si le ciel venait confirmer ce que Jésus venait de dire en annonçant la croix. Oui, tout à fait. Et donc là, je trouve que c'est vraiment un texte qui aide la lecture de la foi. Là, on ne peut passer à travers ces textes que par la lecture de la foi. C'est notre foi qui est à la fois questionnée et soutenue par ce texte. Voilà. Et donc la transfiguration n'est pas du tout un récit qui raconte la gloire de Dieu avec des anges qui nous sortirait de notre monde, mais au contraire, qui nous réinscrit dans le monde, dans ce qu'il a de plus pratique, et y compris juste ce qu'il a de plus affreux. Oui, c'est vrai que c'est le paradoxe, c'est qu'au fond, il y a un décorum baroque, mais en fait, ce qu'il s'agit de faire, ce qu'il désigne, c'est de nous désigner le point le plus crucial de l'Évangile, c'est-à-dire ce Jésus qui est fils de Dieu et qui va passer par le drame de la croix. Sous-titrage ST' 501